Et j'aime à tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur Bokeven et bien c'est une petite vidéo assez rapide puisqu'il y a eu une mise à jour aujourd'hui et je pense que vous avez tous envie de savoir ce que c'est je pense que vous avez peut-être même remarqué déjà sur la page du jeu il y a quelque chose qui a changé sur l'image je sais pas si tout le monde l'a remarqué mais effectivement on a une nouvelle maison donc merci à vous vous m'avez laissé énormément de commentaires pour me prévenir de cette mise à jour donc c'est grâce à vous que je fais cette vidéo là maintenant donc on va visiter la maison en tout cas sur l'image elle a l'air grave intéressante alors elle est où elle est ouf elle est là c'est celle là elle a l'air hyper belle donc comme vous l'avez constaté elle n'est pas premium elle est accessible à tout le monde donc là elle est en train de charger ok donc là on a un garage un sort de garage souterrain on va ouvrir pour voir un petit peu est-ce que c'est relié de l'intérieur ouah non je vais rentrer par là parce que j'ai trop envie de voir waouh on dirait ça fait un petit peu genre les jardins japonais je sais pas pourquoi alors on rentre ça sort des temps ok on peut allumer éteindre est-ce qu'il ya une piscine premium bon j'ai l'impression que active ou désactiver ça ne fait rien donc il n'y a pas de piscine premium dans cette maison mais c'est bizarre il ya vous voyez il ya un sort de highlight rouge là comme ça qui qui si ouais ok bon alors ouais on a une entrée ici directe du garage donc là c'est hop le garage juste là ok on va fermer on va fermer le garage voilà à regarder on a un truc assez intéressant ici assez cool ah là là pour faire un petit cache cache dans cette maison elle m'a l'air pas mal quand même elle m'a l'air assez grande j'ai pas encore tout visité alors je sais pas ce que je peux faire ici je sais pas trop ce que c'est je sais pas trop dites moi d'après vous c'est quoi pourquoi il y aurait un ordinateur dans le jardin on dirait un peu genre une maison pour un scientifique de la botanique qui fait un petit peu des recherches peut-être sur les plantes plantes quantum theory ouais je pense que c'est un botaniste ici qui doit faire des recherches scientifiques sur tout ça il ya des sortes de petit terrarium et tout non non vraiment c'est pas mal et sur mon ordinateur ça fait très laboratoire artiste très scientifique c'est pas mal ici c'est assez ouvert on va remonter en haut donc le jardin il est il est vraiment très beau il ya aussi des petits jardins pour faire de la botanique ici forcément et là m'attendez j'ai l'impression qu'il ya tout qui est ouvert c'est vraiment très très ouvert comme maison regardez l'impression de vivre limite dehors là c'est quoi je sais pas ce que ça fait à ces sortes de vapeurs la sorte d'arrosage là qui viennent du plafond comme ça d'accord donc c'est les arrosoirs c'est les des sortes de tuyaux d'irrigation pour pouvoir tout simplement arroser toutes les plantes du jardin d'accord donc là on a une sorte de cuisine ouverte sur une salle à manger c'est très joli c'est très très joli j'aime bien après voilà j'aime bien dans un jeu vidéo dans la vraie vie je serai pas sereine d'habiter dans une maison aussi ouverte ok on monte en haut il ya toujours pas de porte ça fait un sens de l'un dira tu as ouais c'est très très bien est ce que on va tester non on peut pas y aller à une sorte de vitre ok là au moins une vitre donc là on a un lit c'est très beau une télé la télé elle est elle est bien j'aime bien j'aime bien ensuite qu'est ce qu'on a d'autre parce qu'en plus dans cette mise à jour mise à jour on n'a pas qu'une maison salle de wall et mais là par contre t'imagines d'entrer un chier à quelqu'un qui est en train de regarder de la vitre juste en dessous quoi j'aime bien je trouve ça très joli mais dans la salle de bain et là aussi on voit tout à travers attendez on voit de l'extérieur ou pas ouais on voit de l'extérieur genre tu es en train de chier tu fais coucou à tes invités bon bah pourquoi pas là il ya une autre pièce mais comment on fait pour y accéder à par là ok donc ici il ya une sorte de chambre une chambre d'enfant avec des lits superposés bon c'est très joli aussi c'est très 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 sympathique voilà là on a des panneaux solaires sur le toit est ce qu'il ya est ce qu'il ya un autre endroit ici j'ai pas trop l'impression dites moi qu'est ce que vous en pensez de cette maison dans les commentaires moi je la trouve très jolie très esthétique mais alors j'aimerais pas vivre dedans quoi c'est juste visuellement c'est assez joli mais vivre dedans ça doit pas être hyper confortable mais elle est très jolie moi j'aime beaucoup beaucoup le jardin j'aurais bien aimé avoir un jardin comme ça mais avec une maison peut-être un peu plus fermée avec un peu plus d'intimité mais le jardin est vraiment très beau ça fait un peu genre japonais ça fait un peu tropical enfin là il ya des bananes ouais je crois que c'est des bananes là dans l'arbre là une sorte de petite hop on va récupérer la pelle et hop regardez entre on la bourre la terre on va on va cultiver des patates j'arrête mes conneries on va sortir dehors et du coup pour la maison voilà c'est tout il me semble pas qu'il y ait d'autres maisons donc moi je la trouve ok comme je dis petit plus pour le jardin la maison est très jolie mais voilà c'est spécial voilà c'est spécial comme maison mais elle est jolie regardez on voit tout en fait là franchement vous avez des visiteurs ils peuvent vous espionner mais c'est limite une télé réalité la maison donc voilà c'est très esthétique mais ça s'arrête là pourquoi pas encore une fois avoir un jardin mixé avec une maison peut-être un peu plus fermée un peu moins voilà un peu moins voyeur cela vous avez des voyeurs dans votre voisinage c'est foutu vous avez même pas de rideau rien du tout bon si vous avez des petits tips sur cette maison des petites choses que qui seraient sympa à montrer en vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire et on va passer aux autres nouveautés puisque la maison n'est pas la seule mise à jour il ya notre mise à jour au niveau des vêtements alors les vêtements et j'ai je me suis un petit peu spoil pour voilà tout simplement pour pouvoir vous sortir la vidéo un peu plus vite et concernant les vêtements il ya pas mal d'uniformes alors je sais pas s'il ya quelque chose de plus que les uniformes mais on a un sacré panel de choix dans les uniformes donc là on descend regardez ici on a vraiment pas mal pas mal de dérivés regardez les serveurs de base on n'avait que ça comme serveur donc on a une version assez old school serveuse des années 70 qui est sympathique voilà le truc là pour pour les coiffeurs regardez bon la soubret tout ça on a ça ça fait très un peu mariage quoi ça fait très mariage comme tenue de robe de mariée limite là il ya aussi ça alors les vêtements là ça me fait penser beaucoup c'est limite des vêtements qui auraient pu être ajouté à la mise à jour où ils ont ajouté la maison universitaire la maison de la fratrie de la sororité vous savez la maison delta la maison qui est faite normalement pour par exemple des étudiants etc ils auraient très bien pu rajouter ça puisque regardez sur le t-shirt ça fait très delta ça fait très sororité également donc voilà je trouve que ça convient bien avec la maison delta ensuite il n'y a pas que ça il ya aussi un uniforme scolaire très japonais j'irais très manga très animé il ya aussi les pyjamas ici les maillots de bain qui va très bien avec la saison actuelle des vacances des plages etc mais regardez ce ce pyjama il est trop j'adore avec les petits les petits shiba là trop mignon trop mime c'est dommage qu'il n'y a pas plus de dérivés de pyjama ils ont très bien pu faire des dérivés pareil mais avec un motif différent donc pyjama là c'est très bien ce pyjama là je trouve que c'est bien qu'ils l'aient rajouté je pense que ça me servir dans pas mal de rp ces pyjamas notamment celui-ci très girly celui-ci voilà les maillots de bain donc là on a un short voilà c'est short de maillot de bain et ici une version pour pour les filles donc très bien aussi je valide je valide les maillots de bain c'est une très bonne initiative les avoir ajouté bon on avait des maillots de bain dans les tenues normales mais voilà avoir un maillot de bain comme ça simple noir moi je dis pas non et les shorts pour les mecs je dis pas non non plus c'est très bien ça va me servir là je crois que ça aussi tout ça c'est nouveau ici ça c'est nouveau donc ça on l'avait mais ça non ça fait très barmaid très serveur luxe là on a une tenue de soubrette un peu plus couverte que l'autre il me semble qu'on avait une autre qui était un peu moins quand même couverte et qu'est ce qu'on a encore on a des uniformes ici je pense qu'il y a des uniformes qui ont été ajoutés notamment les militaires le pompier on avait déjà ça par contre on l'avait déjà mais il me semble que par exemple celui en orange on ne l'avait pas là ça fait très ça fait ouvrier ça fait ouvrier c'est pas une tenue de pompier me semble-t-il c'est une tenue d'ouvrier ensuite on a ça qui est aussi genre les tenues par exemple des gens à l'aéroport qu'ils ont des gilets jaunes pour être vu etc celui ci par contre je ne sais pas ça fait un peu je sais pas il ya une chaîne en or et tout je sais pas j'hésite entre gangster et taxi rien à voir l'un avec l'autre mais ça me fait penser à ça donc je ne sais pas ou c'est peut-être une tenue de rallye peut-être faudrait voir s'il ya des nouvelles de nouveaux véhicules de ce que j'ai vu il ya que des uniformes et la maison de nouveau à voir au niveau du reste peut-être qu'il ya des nouveautés mais n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres choses que je n'aurais pas montré dans cette vidéo mais il me semble que c'est tout moi j'aurais bien aimé voir de nouvelles coupes un des nouvelles coupes si on a je pense que je vais vite fait les remarquer mais pour l'instant je n'en vois pas des nouvelles mais vous inquiétez pas on est déjà bien fourni au niveau des coupes non je ne vois pas de nouvelles coupes donc ça c'est joli j'ai envie de tester mais je pense pas que ce soit nouveau ça mais bon j'ai pas remarqué avant et ce qu'on va faire c'est on va quand même regarder rapidement le véhicule même si je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux véhicules je n'ai pas vu de nouveaux véhicules mais franchement s'ils ont ajouté une tenue de rallye à regarder ces taxis a marqué derrière taxi ok ouais mais je crois que ça faisait gangster à cause de la petite chaîne là devant mais voilà c'est une tenue de taxi ça me fait penser à ça voilà donc véhicule non il n'y a rien de nouveau non tout ça s'y était avant mais écoutez je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour et si on gardait un truc de rallye mais ça je sais en fait ça je ne comprends pas comment on fait pour le débloquer vous savez il faut il faut avoir le métier je pense peut-être il faut avoir un métier pour les débloquer si vous savez me dire parce que je pense que c'est un truc débile et moi je ne le sais même pas apprenez moi des trucs les gars en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez cette nouvelle mise à jour moi honnêtement et rapidement bah je suis toujours ravie ça rajoute toujours des trucs en plus pour le rp donc je dis jamais non maintenant la maison je suis pas hyper fan de la maison par contre un grand merci pour les uniformes qui ont été ajoutés parce que ça par contre ça va m'être très utile voilà en tout cas bonnes vacances à vous et du coup à bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous à vous et ciao ciao bon